Le ciel déchiré par les éclairs, spectacles visuels et sonores auxquels de nombreux Français ont eu le droit. Cette nuit, Météo France avait prévenu. Les premiers gros orages du mois d'août ont parfois été très violents, comme en Corrèze où un arbre est tombé sur un camping. Thibaut Hu, il y a des blessés. Oui, c'était cette nuit vers 2h30 dans la commune de Colonge-la-Rouge, tout près de Tulle, chef lieu de la Corrèze. Un arbre retombe brutalement et touche une tente et une caravane. A l'intérieur, un homme de 79 ans et une femme de 69 ans. Lorsque les secours arrivent sur place, la sexagénaire est retrouvée grièvement blessée en arrêt cardiaque. Les secours la réaniment sur place et la transporte en urgence absolue au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde. Pronostic vital engagé, son compagnon lui aussi est blessé, mais légèrement. Écoutez l'émotion du maire de la ville, Michel Charlot. Nous, on est atterrés par ce qui est arrivé, par rapport aux gens, par rapport aux familles. On ne s'attendait vraiment pas à ce que ce soit cet arbre-là en particulier qui tombe. Il n'y avait pas de raison de tomber. J'y étais cette nuit pour voir. C'est tombé sur la caravane, donc ça a pulvérisé la caravane. On était sur le passage du tronc. En pleine nuit, tout le monde était debout, comme vous pouvez imaginer. Certains campers qui ne se sont pas rendormis de la nuit, des gens qui venaient passer la vacance sous nous. Désespoir pour vos invités, bien sûr. Depuis cette nuit et encore ce matin, les gendarmes sont sur place pour constater les dégâts, éclaircir les circonstances exactes du drame et les éventuelles responsabilités. Merci Thibaut. Le Var, le Calvados, la Seine-Maritime et la Manche sont en vigilance orange. La météo complète, c'est avec Marlène Duré, juste après le journal.